Alors moi je vais réunir, on parle de viol et on parle de justice du coup parce que c'est le gouvernement et en fait moi je vais réunir les deux parce que j'ai été violée, j'avais 8 ans, il avait 17 ans j'ai culpabilisé parce que c'est la nounou qui m'a fait comprendre que c'était moi la victime enfin la coupable parce que j'étais là où il fallait pas et j'ai eu du mal à m'en parler à mes parents parce que en ayant 8 ans on a pas de conscience sexuelle donc on pose pas des mots dessus, on sait pas ce que c'est donc en fait c'est à mes 11 ans quand on commence à voir les SVT, on commence à voir les copains qui parlent autour de nous où j'ai compris en fait ce qui m'était arrivé, j'ai dit maman mais c'est ça qui m'est arrivé et maintenant ça fait 14 ans que je suis en procès mais attention parce que la justice m'a pas entendue à 11 ans quand on raconte quelque chose qui s'est passé quand on a 8 ans c'est pas des conneries pour pas c'est incroyable quand même qu'on n'entende pas les enfants un enfant il a pas m'étonné surtout 2 ans après donc aujourd'hui j'en veux non seulement à cet homme mais à la justice parce qu'en fait on m'a pas écoutée et mon affaire a été classée sans suite très rapidement et malheureusement ce fils de pute a récidivé et ça a réouvert toute mon enquête donc 10 ans après en plein lycée j'ai dû raconter tout tout re-raconter et les deux autres filles il y en a une qui a un non-lieu parce qu'évidemment bah la justice quoi et la deuxième elle passe en correctionnelle pour que ça aille plus vite parce qu'elle elle était handicapée elle était sourde et muette et bourrée voilà donc à but de faiblesse tout ça donc moi j'en veux pas seulement à mon violeur mais à la justice parce que si la justice faisait correctement son taf il n'y aurait pas eu ces deux autres viols et moi je pense qu'il faut pas juste incriminer les hommes qui font ça mais la justice en fait c'est comme si la justice et les hommes étaient contre nous en fait pas tous les hommes bien sûr mais voilà donc juste et en plus de plus en plus j'ai toutes mes copines qui arrivent me fait l'orire je me suis fait violer et elle m'en parle à moi elles osent pas porter plainte mais en fait c'est parce que pourquoi c'est nous qui avons honte parce que c'est la société qui nous la donne cette honte en fait c'est ça qui est incroyable et je parie enfin déjà je connais pas les pourcentages est-ce que quelqu'un a le courage est-ce que vous avez le courage toutes les personnes qui se sont fait violer hommes ou femmes de lever la main et je suis sûre qu'il y en a d'autres mais qui n'osent pas parce que les personnes seront pas compte combien il y en a en fait et que c'est tous les jours tous les jours je repasserai le micro dans vraiment deux secondes mais j'aimerais juste vraiment signaler que c'est pas un rassemblement à usage unique en fait on reviendra enfin j'espère que vous serez là et on ne vise pas seulement la destitution en fait le souci c'est le système qui protège au delà de l'individu en tant que tel le souci est le système qui les protège et qui continue de les protéger ce qu'il faut changer c'est l'éducation il faut prendre le problème à la racine dès le début et il faut changer les mentalités donc au delà d'une simple destitution on continuera de se rassembler on continuera de parler et on n'est pas dupes et ça ne passera pas j'avais pas pensé parler parce que je n'ai pas été violée parce que je ne fais pas partie des minorités donc je n'ai pas été violée je ne fais pas partie des minorités mais je suis très solidaire de toutes ces femmes de toutes ces minorités et en fait je voulais un peu mettre en garde vous les jeunes qui êtes ici les femmes et les hommes que au gouvernement s'il n'y a pas de femmes je pense que c'est comme ça qu'on aura des tyrans pas seulement des violeurs et quand même mine de rien les Trump, les Erdogan, les Aubin c'est quand même tous des hommes et je me dis que si on ne se bat pas un petit peu pour être un peu nous aussi au gouvernement pour être peut-être un peu solidaires de toutes les femmes en ligne générale et bien c'est la merde on n'aura que des tyrans au final bonsoir à tous je n'aurais jamais pu penser venir devant autant de monde témoigner mais vous me donnez la force vous nous donnez la force quand la jeune fille qui est passée j'avais 4 ans lorsque les viols ont commencé et à 4 ans on ne sait pas quel mot dire on n'a que des sensations j'en tremble tellement ça me met et à l'heure actuelle ce que je trouve incroyable c'est qu'avec les années il ne me vient même pas à l'esprit d'aller porter plainte parce que je ne serais pas entendue parce que je ne serais pas écoutée parce que je n'ai pas de preuve à part ma souffrance à part les lésions que j'ai créées sur mon corps par cette souffrance alors je souhaiterais dire à toutes ces femmes à tous ces enfants à tous ces hommes qui ne pourront pas réclamer la justice qui leur est due de garder le courage et la détermination pour tous les autres et merci merci de donner la force à tout le monde d'être ici merci donc comme je le disais je viens du sud-ouest et à 13 ans et demi jusqu'à mes 16 ans j'ai été victime d'attouchements sexuels chaque jour et de dont deux tentatives de viol où j'ai dû utiliser la violence pour m'en sortir cette personne m'a fait entrer dans de l'anorexie dans la mutilation il était au courant de tout ça et il m'était à m'enfoncer encore plus quand j'ai réussi à mettre un terme à cette relation j'avais une réputation de salope dans tout mon collège dans tous mes groupes d'amis tandis que cette personne était valorisée 4 ans après j'ai rencontré une fille qui s'est faite violer par la même personne et j'ai une amie d'enfance où là ça fait 5 ans qu'elle se fait harceler sexuellement par cette personne qui l'oblige à lui envoyer des photos d'elle nue constamment tous les jours j'ai dû venir du coup à Montpellier parce que là-bas j'ai porté plainte à mes 18 ans quand je l'annonçais à mes parents et la police m'a dit que ça arrivait à tout le monde qu'il fallait vivre avec que c'est parce que j'ai porté un short trop court que j'avais un maillot de bain aussi et en arrivant ici je me suis faite droguer puis violer et après on me dit d'aller porter plainte et je trouve ça inadmissible je veux aussi parler au nom de mon copain qui s'est fait violer à 4 ans par un garçon de 10 ans où la gendarmerie n'a rien fait non plus d'une amie qui s'est faite violer à 15 ans qui a porté plainte mais sauf ce garçon c'était le fils d'un maire donc il a usé de son pouvoir pour ne pas avoir justifié ça à dos et donc l'enquête s'est arrêtée là et pour la cause aussi LGBT je voudrais parler vite fait de mon frère qui est en couple avec son copain depuis 2 ans qui n'ose pas venir à Montpellier se donner la main parce qu'ils savent qu'ils vont se recevoir des insultes et voir plus voilà bonsoir à tous je n'avais pas prévu de parler ici en face de beaucoup de personnes ce que je vais raconter est quand même quelque chose d'assez fort pour moi ce que j'ai vécu ici c'est quelque chose d'assez dur je me suis installée ici en septembre je n'avais jamais pensé que cette chose allait arriver un jour mais quelques mois après 11 novembre 2019 cette date restera gravée dans ma mémoire j'ai échappé de peu au viol mais pour moi c'est quand même quelque chose de fort, d'intense et de me dire qu'en fait ici, même à Montpellier dans n'importe quelle ville n'importe quelle campagne village ou quoi que ce soit tout peut arriver en quelques instants et je voulais vous dire aussi la tenue n'est pas la... comment dire n'est pas l'excuse pour un viol j'ai été en col roulé veste longue jean j'ai failli être violée ce soir là je me suis échappée de peu parce que j'avais une bombe lacrymo sur moi depuis quand une femme doit avoir une bombe lacrymo pour pouvoir se défendre on ne doit pas avoir peur la nuit on doit pouvoir être seul la nuit et ne pas avoir besoin d'un homme pour sortir alors moi aussi j'avais pas prévu de parler mais c'est plus fort que moi en fait je vois des visages qui sont familiers dans la foule alors j'aimerais juste vous dire que ma soeur moi aussi a échappé de peu au viol et c'est super dur d'en parler car toute ma famille nous déteste tout le monde nous déteste déjà bon je suis lesbienne donc ça aide pas franchement et encore plus une victime de viol et maintenant on doit en prendre aux enfants elle avait 12 ans 12 ans mon oncle mon oncle l'a violée et jamais jamais j'en aurais pu enfin pardon excusez-moi le bégaye mais jamais j'aurais pu penser à ça et j'en ai marre de devoir sortir en disant et si et si un homme malveillant pouvait faire du mal et si ma tenue pouvait être inappropriée ma tenue ne sera jamais inappropriée je ne devrais jamais avoir honte de me cacher parce que j'aime une femme voilà je voudrais juste insister sur quelque chose refuser une quelconque relation sexuelle c'est pas seulement dire non c'est tout simplement ne pas dire oui et et une relation sexuelle sous alcool sous l'emprise de l'alcool sous l'emprise de la drogue ou quoi que ce soit même si il n'y a pas de nom concret c'est inadapté et c'est totalement intolérable d'avoir ce comportement là et je pense aussi à autre chose quand une femme ou un homme se balade dans la rue et qu'on voit une une agression ou même de l'harcèlement de rue il faudrait au maximum essayer d'agir parce que le sentiment que l'on peut avoir quand on se fait siffler dans la rue quand on se fait aborder dans la rue c'est un sentiment de stress je pense que c'est beaucoup imaginer ce que c'est mais beaucoup n'imaginent aussi pas ce que c'est et s'il vous plaît venez nous aider dans ces moments là parce que des fois seule c'est très compliqué d'agir bonsoir à toutes et à tous je suis très émue par tous les témoignages qu'on a entendus vraiment je vous félicite c'est énorme merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir c'est fondamental vraiment je voudrais simplement passer une petite info pour augmenter les chances d'un procès vous pouvez aller sur la plateforme qui s'appelle Coabuse d'accord c'est pour retrouver des victimes d'un même agresseur d'un même violeur c'est une plateforme gratuite Coabuse et ça a marché pour plein de monde donc voilà souvent les agresseurs font plusieurs victimes on s'en doute pas toujours mais c'est hyper important voilà la lutte continue bonjour je me rendais pas compte qu'il y avait autant de monde ça fait bizarre moi j'ai 20 ans et je me suis fait violer deux fois et j'ai jamais porté plainte parce que j'ai jamais eu confiance à la gendarmerie à notre gouvernement et plus ça avance et moins j'ai confiance et j'ai mis un an avant d'en parler à mes amis heureusement ils ont été présents ils m'ont soutenue et heureusement vous êtes présents vous aussi et on se soutient tous j'aimerais qu'on prenne tous conscience des hommes les blancs qu'on est tous au-dessus de quelqu'un on a tous un privilège et on doit regarder depuis nos privilèges ceux qui sont plus en bas on doit se moindre pour eux on doit pas les laisser en bas on est complices si on fait rien et qu'on a des privilèges on est complices il faut utiliser nos privilèges voilà bonjour je voudrais juste vous dire qu'avec la Women's March on organise des ateliers de self-défense et aussi comment savoir enrayer une situation qui est en train de dévier donc n'hésitez pas à vous renseigner c'est le 20 à Montpellier le 24 à Nîmes et on pense que tout le monde devrait savoir se défendre surtout en harcèlement de rue hier on est sortis avec ma soeur et toutes les 5 secondes il y avait 4 mecs qui nous accostés en nous disant putain t'es bonne t'es belle oh t'es charmante est-ce que nous on va passer à côté d'un mec et on va dire putain t'es sexy t'as l'air d'avoir un gros paquet non mais franchement à un moment donné c'est hallucinant une autre chose aussi c'est que avec la Women's March on est en train de faire un projet qui vise à vraiment développer les cours d'éducation sexuelle qui normalement sont obligatoires mais qui ne sont pas vraiment donnés et on pense que ça passe par la jeunesse par les très jeunes maintenant les vieux c'est bon je pense qu'ils sont foutus mais les jeunes c'est vraiment par là où on doit prendre les choses et je me demande comment avec un ministre de l'intérieur qui est soupçonné de viol on va pouvoir faire entrer dans l'éducation nationale de bonnes choses pour nos enfants c'est vraiment un grand questionnement on verra bien si on y arrive mais je suis sceptique et j'espère qu'on va le faire partir on ne peut pas dire de gros mots sans transition aucune je voudrais effectivement parler de quotidiennement ce que je subis mais aussi ce que subissent toutes les femmes en matière de harcèlement de rue personnellement j'ai les cheveux bleus déjà alors franchement c'est pas franchement un avantage mais je me fais quotidiennement emmerder parce que ça se démarque mais on a osé me dire mais en même temps tu es si excentrique mais j'aimerais faire vraiment une mention à toutes ces personnes qui osent s'habiller entre guillemets différentes qu'est-ce qu'on appelle la différence évidemment mais c'est pas un prétexte on m'a dit ton style en même temps tu abuses tu as les cheveux bleus ça attire forcément les regards c'est inadmissible j'accepte les dires polies de personnes qui viennent me dire bonjour qui viennent juste me dire j'aime bien comment tu t'habilles j'aime bien tes cheveux mais c'est inadmissible que ma tenue soit le résultat du harcèlement de mots dégueux de regards salaces j'en ai marre de ne pas savoir sortir la nuit de devoir prendre mon taser ou ma bombe lacrymogène je trouve ça humiliant et je trouve ça je trouve pas ça normal et je me dis même des fois si je l'oublie et bien je serai responsable de ma sécurité et c'est pas normal tous les jours je sors mais tous les jours j'ai peur tous les jours j'ai peur autour de moi des personnes des fois je regarde des femmes et je me dis j'espère qu'elle rentrera saine et sauve j'espère qu'il n'y arrivera rien j'espère juste que la personne qui m'a insultée juste avant parce que je ne l'ai pas répondu à ses regards salas soit t'es bonne ou cheveux bleus ou oh là là jolie décolleté minette cochonne on en passe il faut que la honte change de camp je ne dois plus avoir peur et je ne dois plus avoir honte je ne sais pas par où commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans un premier temps moi j'ai eu des attouchements à l'âge de 9 ans ça a duré un an par le fils de ma belle-mère j'ai été violée deux fois par mon ex la première fois j'étais enceinte de lui et je ne pourrai jamais l'oublier et la deuxième fois c'était il y a tout juste un an pendant que je dormais et je n'ai jamais porté plainte et je n'en ai pas la force mais j'espère qu'un jour je l'aurai vraiment et je vous remercie à tous d'être là en fait on est avec toi et merci beaucoup merci merci